Comment gérer les ados ? Je pense que vous êtes un peu trop âgé pour gérer des ados. Voyez... Chaque âge est un problème. Non, non, je parle des âges. L'âge de pierre a été un problème. L'âge du fer a été un problème. L'âge du bronze a été un problème. L'âge de l'ordinateur, un gros problème. N'est-ce pas ? Le Moyen-Âge, de gros problèmes. L'âge moderne est... un immense problème. L'adolescence... un autre problème. J'espère que vous êtes nés normalement et que... Vous êtes nés normalement ? Donc si vous êtes nés normalement, vous êtes nés comme ça, et avez lentement grandi, et quelqu'un a compté votre âge, et vous aussi êtes passé par 13, 14, 15 ans, ce que vous appelez l'adolescence. C'est juste un... un certain stade de développement, comme la petite enfance, comme l'enfance, comme l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, la cinquantaine, peu importe. Ce sont tous différents ? On essaie de les segmenter. Mais essentiellement, c'est... le voyage physique d'un corps. Dites-moi une phase de votre vie qui n'est pas vraiment un problème. Certains ont des problèmes de nouveau-nés, certains ont des problèmes de bébés, certains ont des problèmes d'enfance, certains ont des problèmes d'adolescence, certains passent par la crise de la cinquantaine, certains ont des problèmes de vieillesse, certains ont transcendé tous les problèmes. Oui. Si vous regardez ça sous cet angle, chaque phase de la vie est un problème. alors la mort est la seule solution. Si vous voyez chaque aspect de la vie comme un problème, quelle est la solution ? La mort est la solution. Maintenant, dès que vous identifiez chaque phase de la vie comme un problème, inconsciemment, vous commencez à rechercher la mort. Sachez-le, s'il vous plaît, pour vous-même et votre entourage. Vous ne le savez pas, mais vous créez un écosystème dans votre mental où la solution est de se libérer de tout ça. Vous êtes venu ici pour faire l'expérience de la vie. Au lieu d'appeler ça les différentes facettes de la vie, vous appelez ça vos différents problèmes. si vous mourrez, vous allez avoir des problèmes d'obsèques. Parce que ce n'est pas facile d'avoir des obsèques à Mumbai. Plus d'obsèques dignes, n'est-ce pas ? Oui. Il n'y a pas quatre personnes pour vous porter. Toute votre famille et vos amis marchant derrière vous avec un tambour. ce n'est plus comme ça. Coincé dans les bouchons, même mort, vous êtes coincé dans les bouchons. Je veux que vous compreniez ça. Il y a divers types de situations dans votre vie. Ce sont juste des situations. Certaines, vous savez comment les gérer. Certaines, vous devez encore apprendre à les gérer. Ce que vous ne savez pas gérer, vous appelez ça un problème. Dès que vous appelez quelque chose un problème, dès que vous identifiez une situation, c'est une situation simple. Comme vous ne vous êtes pas équipé pour gérer la situation, vous appelez ça un problème. Dès que vous appelez ça un problème, le désagrément est une conséquence naturelle de cela. Vos enfants grandissent, ça devrait être un moment joyeux. Oui. Ils deviennent adolescents, ça veut dire qu'ils grandissent rapidement. Oui. Ou en d'autres termes, malheureusement, ils commencent à devenir comme vous. Et vous êtes désolés. Parce que vous voyez qu'ils deviennent comme vous. Je peux comprendre. Non, Sadhguru, ce n'est pas ça le problème. Ils commencent à devenir autre chose. Ils ne ressemblent même plus à mes enfants. On a... On a fait l'éloge... On a malheureusement fait l'éloge d'étapes impuissantes de la vie. Si vous parlez de petite enfance et d'enfance, ce dont vous parlez, c'est d'une certaine phase de notre vie où l'on est assez impuissant. Sans aide extérieure, on ne peut pas survivre ou être quoi que ce soit. Donc, on a fait l'éloge de cela. Même les soi-disant enseignants spirituels répètent sans cesse « Je suis un enfant ». Je n'ai pas envie de rencontrer un adulte qui soit un enfant. C'est une autre façon de dire « Je suis retardé ». Si vous êtes coincé pour toute la vie dans le corps d'un enfant de 6 ans, on vous appelle un nain. N'est-ce pas ? J'utilise des gros mots, je sais. Ce ne sont pas des mots politiquement corrects. Ok, vous êtes handicapé de la taille. Vous avez un handicap vertical. Si vous êtes coincé dans le mental d'un enfant de 6 ans, vous êtes retardé mentalement. Non. Vous êtes... Quoi ? Hein ? Vous devenez différemment capables. Ce sont de jolis mots, d'accord. On ne veut pas insulter les gens qui sont dans de telles situations, on est sensibles à cela. Mais... si vous faites l'éloge de cet état d'une phase impuissante de nos vies qui est l'enfance où sans le soutien de quelqu'un d'autre, on ne peut pas exister, si vous en faites l'éloge, vous allez rester comme ça pour toujours et c'est ce qui s'est passé. Je ne peux pas vivre sans toi. Ne voyez pas ça comme une histoire d'amour. C'est comme dire je ne peux pas marcher sans une béquille. Je suis bien comme je suis, mais je suis quand même prêt à t'inclure et à engager ma vie avec toi. Ça, ça a beaucoup de valeur. Je ne peux pas vivre sans toi, n'a aucune grande valeur. Je peux vivre sans l'attention de quiconque, mais je suis prêt à m'engager de façon absolue avec quiconque qui est ici en ce moment. Ça, ça a de la valeur. Comme vous faites l'éloge de l'impuissance ou des phases impuissantes de notre vie. Quand vous étiez bébé, vous ne pouviez même pas faire pipi par vous-même. Quelqu'un devait vous emmener. Ce que je dis, c'est que je suis comme un enfant veut dire que je me demande où sont les couches. S'il vous plaît, donnez-lui en une, vous savez. Vous savez ? Non. Maintenant, ce qui se passe avec ce qu'on appelle l'adolescence, c'est que vous vous êtes habitué à ce que votre enfant soit une créature impuissante. Maintenant, s'il trouve ses propres marques, ça ne vous plaît pas. Vous voulez le réduire. Vous faites... Ce qu'il vous faut, c'est un jouet ou une poupée pour jouer. Ou peut-être un chien. Un couple hésitait, n'arrivant pas à se décider à avoir des enfants ou non. Le débat entre le mari et la femme, c'était que le mari veut avoir des enfants. La femme dit, ce n'est pas nécessaire, on peut prendre un chien à la place. Comme ils n'arrivent pas à se décider, ils vont voir un conseiller conjugal. Donc ils disent, on n'arrive pas à se décider à soit avoir des enfants, soit prendre un chien. Que faire ? Alors le conseiller conjugal dit, c'est très simple. Voulez-vous ruiner vos tapis ou votre vie ? C'est à vous de voir. Vous devez comprendre ceci. Si votre vie est un bloc de béton, quand je dis un bloc de béton, elle a des limites clairement définies. C'est comme ça que je suis, comme à l'instant Anupam le disait. Même un... Vous savez, un petit enfant dit, c'est comme ça que je suis. Ça veut dire que je suis devenu un bloc de béton parce qu'une certaine quantité d'informations stupides m'est parvenue. Avec ça, j'ai formé une définition de ce que je suis. Donc une fois que j'ai formé une définition claire et bétonnée de qui je suis, si deux blocs de béton se rencontrent très passionnément, que va-t-il se passer ? Si vous avez une frontière souple, si deux personnes se rejoignent très passionnément, de magnifiques choses d'union peuvent avoir lieu. Autrement, deux blocs de béton se rentrent dedans, que se passe-t-il ? Vous le savez, de la friction. Il va y avoir de la friction et l'un des blocs de béton où les deux vont se briser. Donc, une fois que vous devenez comme un bloc de béton, vous ne devriez pas engendrer plus de blocs de béton parce que vous êtes incapable d'inclure une autre vie comme une partie de vous-même. Parce que vous avez défini les limites de qui vous êtes de façon si absolue, vous ne devriez même pas vous marier, si vous voulez mon avis. Parce que deux blocs de béton vivant ensemble, d'accord, ça peut faire une maison, ça ne va pas faire un foyer. Des blocs de béton mis ensemble vont faire une maison, n'est-ce pas ? Il ne va rien se passer de plus beau que ça. Il y a déjà trop de construction à Mumbai. On n'a pas besoin de construire plus, d'accord ? Donc, les enfants, quand ils arrivent, quand ils sont impuissants et que pour tout ils regardent vers vous, vous trouvez que vos enfants sont magiques parce qu'ils sont impuissants. supposés que le bébé sort de vous et se lève et dise « Hé, t'es qui toi ? » Vous n'allez pas aimer ce bébé. Mais il lui faut 14, 15 ans pour poser cette question. « En fait, c'est tout ce qu'un adolescent demande. Ok, t'es qui toi en fait ? » Donc, si vous voulez être quelqu'un pour cette nouvelle vie qui est arrivée, vous ne devez pas avoir défini les limites de qui vous êtes. Quand l'enfant était tout petit, quand il rampait, vous rampiez avec lui. Maintenant, votre adolescent veut swinguer, vous devez pouvoir swinguer avec lui. Non, vous voulez encore ramper avec lui. Ça ne l'intéresse pas. Il commence à se dire « Les parents paraissent ridicules aux yeux de l'adolescence. » Oui ou non ? Vos parents ne paraissaient-ils pas ridicules à vos yeux ? À moins que vous n'ayez été vieux dès vos 12 ans. Si vous étiez jeune et plein d'énergie, vos parents paraissaient ridicules parce que ils pensent qu'il faut encore ramper avec vous et vous faire « Tchou-tchou-tchou, mou-mou-mou, pou-pou-pou ». Tous les jours, la vie change en vous parce que vous grandissez rapidement et ces idiots autour de vous n'arrivent pas à le comprendre. Qui que ce soit, en général, les grands-parents deviennent un peu plus attachants que les parents parce qu'ils ont un regard un peu lointain. Vous savez ? Un regard un peu lointain parce que l'adolescence, ça veut dire que vous êtes lentement empoisonné par vos hormones. la vieillesse, ça veut dire que vous êtes délivrés de cela. Donc, en quelque sorte, ils comprennent. Donc, ceux d'entre vous qui êtes en milieu de vie n'avez aucune idée d'où vous êtes. Même historiquement, les gens du Moyen-Âge représentent un état mental confus. Donc, ne gérez pas vos adolescents. Veuillez, rendez-vous disponibles pour être gérés par eux. Rendez-les responsables de tout. Un mois. Je vous le dis, un mois, si vous avez le courage de leur confier votre salaire mensuel et de leur dire « Gère la maison ». donnez-leur juste de la responsabilité. Vous verrez, ça va changer drastiquement, vous savez. Parce que vous devez comprendre que j'ai été un père au téléphone. OK ? À partir de trois mois et demi, ma fille a voyagé avec moi seule dans la voiture. On a construit la fondation Isha dans une Maruti 800 en voyageant des milliers de kilomètres. En une année, ou à vrai dire en 14 mois, j'ai fait 135 000 kilomètres avec ma Maruti. D'accord ? Donc, elle avait trois mois et demi, une main sur elle, sur le siège passager, attachée, et ma jambe droite n'est pas légère, vous savez. Donc, elle a grandi dans la voiture jusqu'à l'âge de 4 ans. Je me disais que je n'allais jamais l'envoyer à l'école parce qu'on s'était liés et elle, elle avait une telle sagesse. Parce qu'elle a fait la route, elle a vu des gens, elle a été dans toutes sortes de familles. Je me disais « Je ne dois pas gâcher ça en l'envoyant à l'école ». Mais vous savez, ce groupe d'âge, cette compagnie, à moins d'avoir toute une équipe d'enfants chez vous, un seul enfant, ça ne marche pas de le faire rester seul parce qu'il pourrait devenir trop vieux quand il est jeune. Donc, je l'ai mise à l'école après ça. Après ça, elle passe constamment d'un endroit à un autre et... Mais on est resté très activement impliqués grâce aux téléphones portables. avant, c'était le téléphone noir, je m'arrêtais quelque part sur l'autoroute parce que je savais que ce n'était qu'à une certaine heure qu'on peut l'appeler à l'école parce que l'école n'ouvre ce créneau téléphonique que pendant une heure. Donc, je suis quelque part sur une route, je trouve ce téléphone noir et pendant toute cette heure, je suis au téléphone avec elle. De son côté, à l'extérieur, tous les enfants lui crient dessus. Ici, à la cabine, tous les gens frappent sur la cabine. J'avais toujours ça à cette époque. Je conduis sur la route, j'ai beaucoup, beaucoup d'appels téléphoniques à faire, locaux, internationaux, toutes sortes. En premier, je descends et vais voir ce type de la cabine téléphonique et je lui donne 5000 roupies. Il est surpris, je lui dis, gardez-le. Un accompte. Et j'entre dans la cabine téléphonique et maintenant, je suis un client estimé. Les autres arrivent et ils veulent passer un appel de 3 minutes. Et ils font tous la queue et me font des grimaces en gesticulant. Mais le type dit, non, ne le dérangez pas. Parce que, directement, 5000 roupies, je passe des appels internationaux, tous les appels, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Donc, je trouve ce temps et on parle et après ça, elle est allée à l'université et après ça, tout ce qu'elle a entrepris toujours au téléphone et on est resté très activement engagé et on n'est jamais vraiment resté à la maison. Si elle vient en vacances, le lendemain, on part en voyage quelque part, ici et là, ici et là, mais jamais vraiment à la maison. Mais j'ai maintenu une relation très active avec elle, principalement au téléphone. Grâce à toutes les ondes téléphoniques. Donc, c'était un engagement très actif. Si je dis ça, c'est parce que je voyais qu'il y avait une certaine intelligence dans chaque enfant. Je n'essaie pas de dire que c'est une enfant spéciale. Non, elle est juste normale. Élevée de façon spéciale, ça c'est sûr. Donc le truc, c'est juste ça. Si elle arrive à la maison ou si elle est avec moi, je lui laisse toutes mes décisions importantes entre les mains. Elle n'a que 5, 6 ans. Les problèmes des gens, les problèmes de la fondation, administratifs, je la charge de cela. Elle invente ses propres solutions farfelues. Mais 5 fois sur 10, elle sort quelque chose de brillant. Cela n'est pas... Je veux que vous compreniez cela. Je ne dis pas que c'est une enfant spéciale. C'est juste que la plupart des gens ne donnent jamais cette occasion à l'intelligence d'un enfant parce qu'ils veulent faire bou 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 dou 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 avec l'enfant. Je ne lui ai jamais acheté de jouets. Si elle voulait jouer, je l'emmenais marcher dans la jungle. Je la mettais sur un arbre. Elle a appris à grimper aux arbres et à faire des choses et des trucs. Je ne lui ai jamais acheté de jouets. Jamais. Ici et là, quelqu'un faisait un cadeau, mais ça ne l'intéressait jamais parce qu'il y avait des choses plus excitantes. Je lui attrapais des serpents, je lui attrapais des lézards, je... Des choses plus excitantes. Des choses vivantes pour jouer. Vous... Si vous voulez vraiment faire quelque chose avec vos enfants, vous devez leur permettre de se déployer parce que c'est tout ce qu'ils essaient de faire. Leur corps n'est pas la seule chose qui grandit. Le potentiel d'être humain grandit. Vous devez leur permettre de se déployer. Au lieu de ça, vous cherchez à les restreindre. Alors, vous allez avoir un très gros problème. Si vous avez des garçons, vous allez avoir un type de problème. Si vous avez des filles, vous allez avoir un autre type de problème. Si vous essayez de restreindre, vous pensez que restreindre est un bon moyen de contrôler la vie. Non. La responsabilité va les mettre sur les rails. Confiez-leur votre argent et dites-leur, ce mois-ci, on est en vacances. Tu gères ça comme tu veux. Ça vous fait peur ? Peut-être qu'il va tout claquer. Que va-t-il se passer demain ? S'il claque tout, ce qui vous arrive va aussi lui arriver. Laissez-le traverser ça pendant un mois. Bien sûr, vous pouvez garder une réserve. Mais faites-lui comprendre que s'il claque tout, demain matin, il n'y aura pas de petit déjeuner. et laissez-le traverser ça. Quel est le problème ? Faites-lui comprendre que c'est comme ça. Il vaut mieux apprendre dans une atmosphère protégée et bienveillante que dehors dans la rue demain matin. N'est-ce pas ? Et par-dessus tout, par-dessus tout, laissez tomber cette fichue chose que vos enfants vous appartiennent. Si vous pensez que votre enfant vous appartient, quand il entre dans l'adolescence, il vous dit, bon sang, je ne t'appartiens pas. C'est tout ce qu'ils essaient de vous dire, que vous n'êtes pas capable de digérer. Une autre vie ne vous appartient pas. Si une autre vie a choisi d'être avec vous, s'il vous plaît, chérissez cela. C'est une très grande chose. que ce soit votre mari ou votre femme ou vos enfants, ils ne vous appartiennent pas. Vous ne les possédez d'aucune façon. Si vous ne captez pas ça, vous allez le comprendre quand vous allez mourir ou quand ils vont mourir. Ils ne vous appartiennent pas. Une autre vie a choisi de venir à travers vous ou d'être avec vous. Chérissez cela, appréciez cela. Ne pensez pas que vous êtes le propriétaire de cette vie. vous ne l'êtes pas. Donc, si vous croyez que vous êtes le propriétaire de votre vie, un adolescent commence à faire ses propres déclarations. Eh bien, je ne suis pas ta propriété. C'est tout ce qu'il vous dit. C'est tout, dans son propre langage. Oui ou non ? Il vous dit juste « Je ne t'appartiens pas ». Mais, est-ce qu'ils, comme tout être humain, pensez-vous qu'ils ne veulent pas être inclus ? Ils veulent à coup sûr être inclus. Donc, l'adolescence, c'est beaucoup de choses. Parce que, une chose, c'est que ton intelligence est détournée par tes hormones, donc certaines choses ont lieu. Tout à coup, le monde ne semble plus pareil. Une petite fille m'aigrichonne dans ton voisinage, dont tu n'avais rien à faire, soudain, il y a des petites bosses sur son corps et ta chimie est empoisonnée. Tu la regardes, tout à coup, c'est un nouveau monde. Le monde entier a l'air différent. Ce qui n'était que des gens deviennent soudain des hommes et des femmes. Ce n'est pas un petit changement, vous savez. Ce qui n'était que des gens deviennent soudain telle et telle chose. Soudain, il n'y a plus que la moitié de l'humanité qui t'intéressent. C'est un énorme changement. Vous verrez que les garçons ne regardent même pas leur mère directement parce qu'ils n'arrivent pas encore à détourner leurs yeux des parties du corps. Vous devez comprendre ça, que c'est nouveau et qu'ils essaient de faire avec. si vous étiez un bon ami, s'ils avaient des problèmes, s'ils avaient des difficultés, ils vous en parleraient. Comme la plupart des parents ne sont pas de bons amis, ils se font d'autres amis et ces amis leur donnent leurs propres conseils farfelus parce qu'eux aussi sont dans le même état. Le mieux, si votre enfant a un problème, c'est qu'il vienne vers vous, n'est-ce pas ? Oui. Mais ils ne vont pas venir vers vous si vous êtes un patron. Ils ne vont pas venir vers vous si vous êtes propriétaire de cette vie. Ils ne vont pas venir vers vous si vous êtes cet horrible père ou mère. Ils vont venir vers vous si vous êtes un bon ami. Parce que quand ils ont des problèmes, c'est naturel pour eux de chercher un ami. Donc assurez-vous dès le départ d'être le meilleur ami jusqu'à ce qu'ils atteignent 18, 20 ans. Vous êtes leur meilleur ami. Faites ça comme ça. Et ça, vous devez le gagner. Ça ne va pas tomber parce que vous leur avez donné naissance. Comme vous leur avez donné naissance, vous avez le titre de mère et de père. Vous n'allez pas avoir le titre d'ami. Cela doit être gagné et vous devez vous comporter de façon responsable tous les jours. Je ne veux pas être trop dur avec vous. Nous allons en rester là. Sous-titrage